Alors je suis avec Yannick Agnès, le petit Yannick Agnès, c'est moi. Il faut manger un peu plus de légumes et 5 fruits par jour. Promis. Pour grandir un peu, il s'agirait de grandir comme dirait. Il s'agirait de grandir. Bon heureux à Roland Garros ? Écoute pas mal, pas mal. Franchement jusque-là je me régale bien, c'est toujours un plaisir. Moi j'ai commencé le sport par le tennis donc voilà je suis un peu dans mon élément malgré tout même si je suis quand même le seul type présent dans les gradins aujourd'hui qui est venu avec un sac rempli d'affaires de natation. Tu penses qu'il va pleuvoir ? Oui c'est pour ça que j'ai apporté mon maillot, on sait jamais. Il faut profiter de toutes les occasions. Une question pour toi, pour tous les jeunes bacheliers ou futurs bacheliers qui ont le dilemme de la révision et Roland Garros à la télé. Le mieux c'est de réviser en regardant, en ayant Roland Garros en fond, avec un ou deux cris de temps en temps, on lève les yeux pour voir le score. Donc on laisse allumer. C'est ce que je faisais. C'est pas ce qui est le plus conseillé pour bien réviser malheureusement mais on s'en sort quand même, c'est promis. Autre question, t'as vu, We are Tennis Island Academy, t'es au courant. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais bien voir à la natation ? Oui totalement. C'est vrai ? Oui non vraiment je trouve que c'est une super initiative, c'est un truc que j'aimerais bien voir en présentation. Je pense que c'est totalement faisable et qu'on a un peu les mêmes dispositions en termes de gradins, en termes de public aussi. Il y a moyen de vraiment vibrer et de vraiment faire quelque chose et en tout cas je suis assez fan du concert. Super, on va te voir faire le geste. Tu connais le geste ? Ecoute, je ne connais pas la chorégraphie mais il faut que je me renseigne. Je m'en sais. On vous montre quand même les effets, grande production, voilà, à la plichette. On va se mettre à niveau, merci beaucoup et puis merci à toi.